Bonjour, comment ça va ? Espérons que tout va bien. Eh bien, dans cette séance, on va essayer d'explorer ensemble le fameux théorème de Pythagore. C'est l'un des plus importants théorèmes en maths que vous allez rencontrer. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran ? On a un triangle ABC, rectangle AA. Donc, le triangle que je dois utiliser doit être rectangle. A l'extérieur du triangle ABC, on a construit un carré en bleu de côté AC, AC égale 3. Un carré de côté AB en rose, AB égale 4. Un carré de côté BC, tel que BC égale à 5. Quel est l'air du carré en bleu ? C'est AC carré, 3 au carré, égale à combien ? Égale à 9. Quel est l'air du carré en rose ? Bien sûr, c'est AB carré, 4 au carré, c'est combien ? C'est 16. Et finalement, de même, quel est l'air du carré en vert ? C'est BC carré, ou bien c'est le côté BC au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à combien ? Égale à 25. Voyons, y a-t-il une certaine relation entre ce nombre-là, ce nombre-là et ce nombre-là ? 9, 16 et 25. Vous avez trouvé ? Sinon, moi, je vous le dis. 9 plus 16, c'est égal à 25. C'est facile, n'est-ce pas ? Et ce nombre-là, égale à combien ? 25. Donc, qu'est-ce que je peux affirmer ? L'air du carré en bleu plus l'air du carré en rose est égal à l'air du carré en vert. AC carré plus AB carré est égal à BC au carré. Est-ce que cette propriété qui est vraie pour ce cas particulier reste vraie en changeant la position de BC à avec le triangle doit rester un triangle rectangle ? Essayons. AB 4,08, son carré 16,67. AC, c'est AC au carré 9,37. BC 5,1, son carré 6,04. AB carré plus AC carré, c'est ce nombre plus ce nombre. C'est égal à combien ? 26,04. BC carré, c'est 26,04. Est-ce que les deux nombres que vous voyez là sont-ils égaux ? Bien sûr. Changeons la position de C. Gardez l'œil sur ces deux nombres. Est-ce qu'ils restent égaux ? Gardez l'œil. Ils sont égaux ? Oui. Oui. Changeons la position de A. Vrai. 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 Changeons la position de B. Et voilà. Est-ce que l'égalité qu'on a trouvée pour les trois nombres initiaux, 3, 4, 5, reste vraie pour n'importe quelle position de ABC, telle que ABC est rectangle à A ? Oui. Voilà. Quelle conclusion peut-on tirer ? Le AB carré plus AC carré reste égal à combien BC carré ? Et pour cela, on va énoncer ensemble ce fameux théorème qu'on vient d'explorer. Le théorème de Pythagore. Voyez. Soit ABC un triangle rectangle en A. On a construit un carré à l'extérieur du triangle en bleu, un carré à l'extérieur du triangle du côté AB en rose, et un carré à l'extérieur du triangle du côté lipoténuse qui est en vert. Quelle propriété, dans le cas général, peut-on affirmer ? C'est que la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est égale au carré de l'hypoténuse. Eh bien, voilà le triangle qu'on a déjà vu avant. Le carré de AC plus le carré de AB, c'est AC carré plus AB carré, c'est la somme des carrés des côtés de l'angle droit. C'est égale au carré de l'hypoténuse, c'est égale à combien ? Égale à BC carré, et par suite, vous voyez, qu'est-ce qu'on aura ? AB carré plus AC carré égale à BC carré, et ça c'est l'énoncé du théorème de Pythagore. Espérons que vous avez bien assimilé, et vous allez essayer d'appliquer cette propriété sur des exercices de votre livre, et à bientôt pour explorer ensemble d'autres théorèmes en 9 et 8.